Alors bonjour, mon nom est Catherine Barre, thérapeute en relation d'aide par l'AMDC. Je suis thérapeute individuelle et thérapeute de couple et j'anime aussi des ateliers, des conférences. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ce que c'est la thérapie de couple par l'AMDC. J'ai beaucoup de couples, quand ils m'appellent ou qui viennent vers moi pour avoir de l'information, qui ont beaucoup de peur face à la thérapie de couple. Je réalise que c'est vraiment quelque chose que je reconnais souvent chez mes clients. Ils ont peur que la thérapie de couple, ça va être un espace où là, ils vont se confronter, ils vont se rentrer dedans, ils vont se dire leurs vraies affaires. Ou peut-être même le thérapeute va les forcer à dévoiler des choses, ou que ça va rentrer dans un match, une lutte de pouvoir. Ou le thérapeute va peut-être prendre un bar ou l'autre. Enfin, il y a plein de peur. J'entends aussi souvent la peur que ça va être vraiment souffrant, puis que ça va les éloigner. Donc, tu sais, j'avais envie d'en parler un petit peu pour sécuriser un peu. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup d'idées préconçues sur la thérapie de couple. Une des choses, c'est que souvent, on attend d'être vraiment mal, vraiment pas bien pour aller en thérapie de couple. Ce qui fait que souvent, les couples vont arriver, puis ils sont, leur panier, il est plein, là. Ils sont plein de malaises, plein de non-dits, plein de blessures, plein d'affaires qu'ils ont accumulées. Et donc, ils arrivent en thérapie de couple chargés de tout ça. Donc, souvent, on a cette image-là qui, quand on va en thérapie de couple, c'est parce que là, on a tout essayé, puis là, on est obligé d'aller en thérapie de couple. Donc, c'est comme un peu la solution du dernier recours, malheureusement. Trop souvent, c'est comme ça. Moi, je rêve du jour où la thérapie, dont la thérapie de couple, ça va être vu vraiment comme un soin. Comme quand vous allez vous faire masser. Il y a des fois où vous allez vous faire masser parce que vous avez mal à quelque part, puis vous avez vraiment besoin d'aide pour déprendre les nœuds. Puis d'autres fois, vous allez vous faire masser juste pour faire du bien, ou pour entretenir, ou pour juste le plaisir d'avoir ce massage. Et la thérapie de couple, ça peut être la même chose. C'est sûr que j'ai des couples qui viennent me voir qui sont en détresse, en crise. Mais j'ai aussi beaucoup de couples qui viennent me voir parce qu'ils veulent prendre soin de leur couple. Ils veulent apprendre à être plus proches. Ils veulent avoir un moment juste pour eux. Ils veulent acquérir des outils de communication. Ils veulent arriver à renouer le lien d'intimité. Ils veulent apprendre à mieux écouter leurs partenaires. Ils veulent apprendre à mieux communiquer leurs besoins. Donc, tout ça se fait dans un contexte où on est dans la création. Quoi qu'il en soit, peu importe ce que vous vivez et ce qui vous amène en thérapie de couple, ce que je peux vous assurer, c'est que le contexte dans lequel on va travailler est toujours sécurisant. Dans le sens où moi, je ne vous laisserai pas commencer à vous rentrer dedans, puis vous envoyer toutes sortes d'affaires par la tête. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas de la communication. Quand je suis en train de te juger, de te menacer, quand je suis en train de t'envoyer toutes sortes d'affaires, des bêtises, je ne suis pas en train de communiquer. Je suis en train de me défendre. Je suis en train de me défendre souvent de quelque chose qui fait mal, qui est blessé, peut-être une limite que j'ai atteinte, que je n'arrive pas à accueillir, puis à vraiment apprivoiser, qui fait que là, je réagis face à toi. Et donc, ce n'est pas de la communication satisfaisante, ce n'est pas de la communication. C'est juste un match de boxe. Donc, c'est certain que moi, mon rôle, ce n'est pas de vous laisser faire ça dans mon bureau. Quand ça va arriver, parce que ça va arriver, vous allez vous défendre, c'est normal. Mon rôle, c'est de vous aider à le voir. Puis avec tendresse, avec bienveillance, de vous aider à prendre conscience de vos mécanismes de défense, mais surtout pour pouvoir prendre conscience de ce que vous vivez derrière eux. Donc, un exemple, c'est si je vous vois tomber dans le jugement avec votre partenaire, tu sais, je vais vous arrêter, je veux dire, bon là, je vois que tu es dans le jugement sur l'autre, là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu vis? Tu sais, reviens vers toi, là. Qu'est-ce qui se passe? Bien, j'ai de la peine. OK, tu as de la peine. Ce n'est pas que l'autre, il est niaiseux ou est niaiseuse ou n'a pas d'allure, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui t'a blessé. Et moi, mon rôle, c'est de vous aider à mettre des mots là-dessus, à accompagner le vécu, pour que quand vous puissiez en parler à l'autre, là, vous n'êtes pas dans les défensives. Et ça, ça va vous aider déjà à prendre un autre chemin. Donc, mon rôle, c'est d'accommoder la communication saine, c'est de vous donner des outils, c'est de vous aider à mieux vous comprendre. Et la bonne nouvelle, c'est que la thérapie de couple, c'est sûr qu'il peut y avoir des moments où ça brasse, où des fois, on touche à des souffrances, où des fois, ce n'est pas facile, c'est normal, là. Mais il va y avoir beaucoup de moments le fun. Ça, je peux vous le garantir. Il va y avoir des moments où vous allez vous sentir plus proche de l'autre, plus proche de vous, plus proche de l'autre. Il va y avoir des moments où vous allez peut-être, tu sais, je pense à un couple dernièrement qui ont eu une révélation dans leur thérapie. C'est comme s'il y avait eu une incompréhension pendant des années. L'un et l'autre interprétaient les gestes de l'autre comme du rejet, quand ce n'était pas du tout ça qui se passait. Et dans la thérapie, c'est ressorti, puis on a pu en parler, on a pu en parler. Et c'est comme si un voile s'élevait. C'était tellement touchant de les voir parce qu'ils ont réalisé à quel point ils étaient pris dans l'interprétation. Et qu'ils réagissaient face à leurs interprétations pendant tellement d'années. Donc, ça les a rapprochés, ça les a aidés à retrouver un chemin de compréhension. Ça a été un beau, beau moment de thérapie. Moi, je me sens privilégiée d'accompagner les couples parce que je trouve toujours que c'est tellement intime de venir en thérapie. Tu sais, on vient, on vient, à quelque part, on vient s'ouvrir, on donne accès aux thérapeutes, à ce qu'on a de plus intime. Et puis, en thérapie de couple, je trouve que c'est encore, pas encore plus, je ne veux pas comparer, mais ça a une saveur particulière pour moi parce que je trouve que le fait d'être vue avec notre partenaire, dans notre couple, dans nos dynamiques, on ne fait pas juste en parler, on est live, on est dedans. Il y a quelque chose d'extrêmement vulnérable puis d'intime. Et donc, je ne prends pas ça à la légère quand les couples viennent me voir et qu'ils me donnent leur confiance. Donc, je veux aussi dire que c'est un travail d'équipe, la thérapie de couple. Tu sais, souvent, quand on a mal, quand on souffre, quand on se sent pris, on va avoir des solutions rapides parce qu'on ne veut plus souffrir, on ne veut plus que ça fasse mal, on veut trouver un chemin satisfaisant. Et c'est normal. Moi, je fais ça, moi aussi, là. Tout le monde fait ça. Mais le piège, c'est de penser que quand on va venir à la première séance, on va tout régler. Puis que, surtout, le thérapeute va tout régler. Il va nous donner toutes les pistes. Malheureusement, ce n'est pas ça, mon rôle. Moi, je dis toujours à mes couples, je crois qu'il y a autant de façons d'être en couple qu'il y a de couple sur la Terre. Et ça, je le crois fondamentalement. Donc, mon rôle, ce n'est pas de vous dire comment vivre votre couple, mais c'est de vous aider à trouver votre vérité et d'arriver à la communiquer ensemble. Est-ce que ça veut dire que vous allez faire votre vie ensemble? Peut-être. Peut-être, des fois, ça peut mener à une séparation dans le sens qu'on réalise qu'on ne veut pas les mêmes choses ou qu'on a des limites qu'on ne peut pas dépasser. Enfin, mon rôle, ce n'est pas de vous dire quoi faire. C'est de vous aider à trouver votre vérité, vos ressources et d'aller vers votre bonheur. Donc, en ce sens, c'est vraiment un travail d'équipe. Plus vous allez vous investir dans votre démarche de thérapie de couple, plus vous allez en bénéficier. Ça, je peux vous le garantir. Vous savez, la façon que vous fonctionnez avec votre partenaire, c'est une danse qui s'est installée entre vous. C'est sûrement une danse que vous dansez avec d'autres personnes dans votre vie. Donc, la bonne nouvelle, c'est ce que vous allez acquérir comme connaissance de vous, comme ressource, comme écoute de vous, comme outil pour mieux vous comprendre et comprendre l'autre. Tous ces bénéfices-là que vous allez acquérir dans la thérapie de couple, bien, ça va sûrement aider plein d'autres relations dans votre vie. Donc, c'est le fun. Ça, c'est une très bonne nouvelle. C'est comme vous en avez pour votre investissement, parce que quand on commence à changer qui on est dans le sens de prendre notre pouvoir, de retrouver c'est quoi que moi, je peux faire pour aller mieux dans mes relations, ça va changer votre regard sur toutes vos relations et votre façon d'être avec les autres. Donc, voilà, j'avais envie de faire un petit topo juste pour en parler un petit peu parce que je vois que c'est quelque chose qui revient encore et encore. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de parler avec vous. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'écrire par e-mail, vous pouvez faire une première rencontre si vous voulez. Venez me voir avec votre partenaire, on fait une première rencontre. Vous allez voir si c'est quelque chose qui vous parle que vous avez envie de faire comme démarche. et puis au plaisir de vous rencontrer et surtout, quoi que vous faites comme démarche, je vous souhaite du bonheur. Je vous souhaite de trouver du bonheur et de retrouver la paix intérieure.